Allez arrête de taire, viens ! Ajoute maurice.usa sur Skype. Il y a des choses à dire mais tu n'oses pas parler ! Envoie un message à maurice.mauriceradiolibre.com Mais les mecs, les toxicomanes, c'est-à-dire les gens qui sont malades, à force de prendre ces trucs-là, personne ne se demande s'ils souffrent, s'ils ne souffrent pas. On se dit, attends, on va ouvrir une salle de shoot. C'est-à-dire les entretiens, les mecs, dans leur maladie, on les entretient en se disant, oui, on va l'ouvrir une salle, comme ça ils vont pouvoir se shooter. De se dire, bon voilà, maintenant, il faut être un peu plus carré que ça, il faut être un peu plus réaliste. Ces gens-là, il faut les prendre, les emmener dans des centres de soins et les soigner d'office et ne les libérer que quand ils seront soignés. Le problème, c'est que la plupart d'entre eux sont violents. Moi, j'ai un copain qui travaille à la Croix-Rouge. Je ne te dis pas, parfois dans certains quartiers, ils y vont avec la peur au ventre. Oui, c'est normal, puisque ce sont des gens qui sont malades. C'est normal que le mec, il soit violent ou que la gonzesse, ils sont dans une situation personnelle qui est atroce. Ils sont accros à un produit qui fait que quand ils n'en ont pas, ils deviennent fous, quoi. Ils deviennent fous, ils sont prêts à faire n'importe quoi. J'ai eu un petit échange à l'écrit avec Bérangère. En fait, on a échangé à propos des gens. Donc, ce que je disais tout à l'heure, moi, je pense que la société doit faire quelque chose. Et elle dit, oui, mais non, mais tu ne te rends pas compte, c'est une entreprise trop importante, etc. Et donc, je lui dis qu'on n'est pas pareil, elle et moi. Elle, elle fait partie des gens qui disent, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, voilà, ils vont dire aux gens qui sont des familles, par exemple, de ces gens-là, je vais leur dire, ben oui, votre frère, votre soeur, votre fils, votre tante va mourir comme ça, parce qu'on ne va rien faire, parce que c'est une entreprise trop importante, c'est trop grand, c'est trop difficile. Et moi, je fais partie des autres gens. Moi, je ne me dis pas ça. Je me dis qu'on doit les soigner. Voilà. Qu'on est obligé de trouver une démarche pour les soigner. C'est ce qui nous différencie foncièrement. Toi, tu fais partie, Bérangère, des gens qui agissent en ce moment. C'est-à-dire, les mecs qui se disputent en disant, oui, mais ce n'est pas nous, c'est vous, c'est le truc. Et qu'ils font qu'on prend les mecs qui sont dans un jardin, on les met dans la rue, de la rue, on les emmène à la porte de la Villette, de la porte de la Villette, on va les emmener, je ne sais pas quoi. Ce sont les gens comme toi qui font ça. Moi, je pense que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Maurice, mais c'est impossible de les soigner contre leur gré. Moi, je pense qu'on peut les soigner contre leur gré. De toute façon, on ne peut pas les laisser, on ne peut pas continuer à faire ce que l'on fait dans ce pays, c'est-à-dire rien. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est rien. Parce qu'effectivement, dans les gens auxquels on a donné le guidon, il y a trop de gens comme toi, Bérangère, même si tu es sans doute très sympathique, trop de gens comme toi qui disent qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas, je ne sais pas quoi. Et c'est d'ailleurs ce qui choque la plupart des Français expatriés quand ils reviennent dans leur pays, c'est de tomber sur des gens comme toi qui, effectivement, passent leur temps à dire on ne peut pas, ce n'est pas possible, etc. Et c'est pour ça qu'on est dans la merde. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Alors, tu vas là, je te prie ? Ajoute maurice.usa sur Skype. Sous-titrage Société Radio-Canada